Bonsoir à tous, bienvenue à la rencontre de Bernard, où nous avons le privilège et l'explicité de recevoir les merveilleux Adrien Rack, le manager chez le CDI Business Consultant et le professeur en contrôle de gestion à l'Université de Montréal. On va aborder nos sujets ce soir à celle de la récente car il parle de l'avenir de notre fonction, de notre secteur d'activité qui est dans l'activité. Souvenons d'aller ici. Je lui passe la parole. Merci Adrien. Merci Déclame à tous d'être venus et de venir me déplacer pour profiter de ce bandage d'échange. Je vais vous présenter très fort rapidement. Je m'appelle Luc Adrien Rack. Je travaille au sein d'une société qui s'appelle CDI. J'ai le plaisir d'être professeur au sein de l'Université de Bourgogne et de faire quelques interventions pour l'école Saint-Paul-Marie. Et je me suis spécialisé sur différents types de problématiques liées à la fonction SI et tout particulièrement autour des problématiques et l'organisation du travail au sein de la fonction SI. Le titre des aides-conférences, il a essayé de ne pas vous aider énormément de choses ou énormément de sujets. La deuxième chose d'avoir, c'est que le sous-titre « Quel levier apporte la fonction système d'information ? » « Quel de l'avantage concurrentiel dans l'entreprise ? » est un peu abrupte et un peu complexe, pas forcément naturel à entendre et comprendre toutes les problématiques qui sont sous-tendues dans l'inverse au sujet. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de vous éclairer, de vous faire comprendre, quel est le développement qui amène autour de cette problématique de l'ESC leader ? Pour bien comprendre de quoi il s'agit, derrière cette présentation, derrière les éléments dont vous êtes introduits aujourd'hui, il y a différents aspects pour mettre en perspective. Le premier d'entre eux, c'est que le sujet de l'ESC leader va correspondre à un ouvrage qui devrait sortir soit chez Hermès, soit des humains, que le choix est encore en cours dans les six mois à venir, et sera préfacé par Christophe Leblancis pour ceux qui ont l'avantage d'Ottawa. Le deuxième aspect, c'est que ce sujet est également un sujet de thèse, qui est encore en préparation au sein de l'Université de Bourgogne, et qui a pour objectif de démontrer certains aspects, notamment à la création de valeurs au sein de l'entreprise par la fonction ESC. Tous ces éléments viennent de plusieurs années de travail de recherche, de beaucoup de lectures auxquelles je vais faire référence, plus particulièrement des gens qui viennent du métier de la gestion, ce qui fait que lorsque les gens travaillent dans le milieu de l'informatique, ce ne sont pas forcément des auteurs qu'ils connaissent et qu'ils ont l'habitude de croiser. Donc je vais beaucoup bien différer aujourd'hui, à chaque fois que je vais vous montrer les théories, les concepts qui soutiennent ces éléments-là, et tout ce qui va vous présenter aujourd'hui est basé sur des facteurs qui ont été démontrés et soutenus par différents thèmes, différents docteurs, différents publications de type universitaire et professionnel par rapport à l'expérience, bien entendu. tout au long de ma démonstration, n'hésitez pas à intervenir, à poser vos questions directement, plutôt que de faire un traditionnel, je vous présente et vous donnez des questions. Essayons d'être interrogés. De ma côté, je serai également un peu interrogé, donc vous posez des questions, on peut en réfléchir peut-être sur certaines notions et certains concepts. Mon intervention va être composée de plusieurs moments, quatre moments principaux. La première chose va concerner la révolution que j'appelle informationnelle, qui est plus connue sous le terme de révolution numérique, j'expliquerai pourquoi je l'appelle informationnelle et pas numérique, et le lien de cette révolution par rapport à la fonction SI. La deuxième chose sur laquelle je vais m'attarder, c'est sur le modèle de broker de service, le modèle qui va être principalement poussé par des méthodologies, des référentiels, et je vais également rentrer plus en détail sur ce que sous-tend ce modèle, quels sont les éléments, aujourd'hui c'est le modèle dominant vers lequel s'orient sur le système d'information et quelles sont les conséquences de ce choix et de cette orientation. Dans le troisième point, je vais développer la notion de création de valeur au sein de l'entreprise et ce qui est sous-tendu derrière cette problématique de création de valeur et comment on peut aujourd'hui inscrire ou non sa fonction SI dans cette notion de création de richesse pour une entreprise. Et enfin, je terminerai sur cette idée qu'il y a le modèle IS leader, ce qui est sous-tendu, ce sont les problématiques qui sont associées et pourquoi ce modèle peut être un modèle d'évolution dans le cadre des réseaux économiques à l'intérieur pour la fonction SI. Et je vais commencer par faire des rappels à vos cours de ce monde normalement sur la révolution industrielle. Si vous nous souvenez bien de ce qu'on a pu vous apprendre à plusieurs moments, on a constaté qu'au niveau de l'humanité, il y avait un indicateur qu'on appelle la création ou la production de richesse mondiale, c'est-à-dire la quantité d'argent que peut créer l'ensemble des individus sur Terre. Et cette production de richesse mondiale a toujours été la même que de moins 5 000 avant les écrits jusqu'en 1850. Parce qu'en 1850, il s'est passé quelque chose. Il y a eu le début de la révolution industrielle, et cette révolution industrielle a été provoquée par deux facteurs. J'en reviendrai sur ces facteurs, Gustave. Les conséquences de la révolution industrielle, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il était possible pour un individu de nourrir le riche et d'être aimé, et de polluer au sein de l'échelle sociale. C'est la première fois que c'est arrivé que la capacité de s'enregistrer et de créer du patrimoine. Ce qui a permis de l'évolution de la société, ce qui a permis de s'assurer sur les sujets de santé, sur les besoins primaires, sur le fait de pouvoir mieux se vêtir, de pouvoir évoluer, de pouvoir s'installer. Et tout ça a été lié à deux facteurs. Le premier facteur est un facteur technologique. Pour avoir ce type de révolution, il faut donc un facteur technologique. En l'occurrence, pour la révolution industrielle, c'est la domestication de l'énergie. C'est-à-dire que pour la première fois, grâce d'abord au central avateur, puis à le charbon, puis à la domestication générale de l'électricité, on a réussi à produire de l'énergie et à domestiquer ces énergies pour accroître nos possibilités de richesse. Mais ce facteur seul de la production d'énergie n'était pas suffisant pour permettre cette révolution industrielle. C'est pas la première fois qu'on a inventé quelque chose. Dès qu'à 150, on était capables de faire de l'énergie. La deuxième chose qui a été nécessaire pour cette révolution industrielle, c'est une modification de l'organisation du travail, grâce aux travaux de Adam Smith et de Donald Trump. Qu'est-ce qu'ont apporté Adam Smith et Taylor dans l'organisation du travail ? C'est qu'ils ont démontré, notamment dans nos travaux liés à l'usine d'épargne, que la spécialisation des forces de travail permettait l'accroissement de la richesse. L'exemple qui est démontré par Adam Smith vient du milieu d'épargne. Il y a des vols d'aluminium, on tirait un petit fil d'aluminium, on coupait ce fil d'aluminium, on rouvait la pointe de l'épargne, on mettait le petit bouchon et on avait une épargne. La capacité de production de l'usine était de nuire d'épargne par jour. Ce qu'a fait Adam Smith, en démonstration, c'est qu'il a pris l'ensemble des brouillers, il a dit qu'il y avait un certain nombre de brouillers qui ont tiré simplement de l'aluminium, il y avait une partie de l'épargne et une partie de l'épargne et une partie de l'épargne. La production a été multipliée par 10. La conséquence de quoi, la spécialisation du travail permettait l'augmentation de la production de richesse. Ça s'est passé sans en compte, il y a eu des difficultés, des modifications de l'épargne. Si on prend l'ouvrage Le Miséra de Victorino, il décrit ça en fait. Si vous vous souvenez notamment du cas de Fantine, qui m'intéressera assez fupeste dans cette histoire. Mais on y a également le cas de Jean Valjean, qui lui, à la base, arrive à s'enrichir alors qu'il était au départ des parages d'une simple manière. Donc cette révolution industrielle a peu diffusé et a permis à nos sociétés actuelles d'émerger, cette société dite aujourd'hui industrielle. Et ce qui se passe, c'est qu'en 1887, on a un monsieur, un monsieur que j'ai toujours cité, qui s'appelle Robert Kaplan, qui est le père inventeur de la méthode AVC en contribution, qui a créé un système de reporting qui s'appelle le Balance Scorecard, qui sont des méthodes de management toujours bien, particulièrement utilisées dans nos entreprises. Et il avait dit cette phrase assez intéressante, qui est la concurrence entre entreprises, le sovereignty industriel et informationnel. Qu'est-ce qu'il entendait derrière ce facteur ? Il entendait qu'une nouvelle révolution allait arriver, et c'est une nouvelle révolution qu'on a voulu émerger. Et aujourd'hui, si on regarde les indicateurs financiers, on va le dire, à l'échelle mondiale, on ne commence pas à doubler, on ne l'avait pas connu il y a quelques années, on ne le connaissait pas depuis, à principativement à la fin des années 50, un nouvel accroissement de l'avolution de la hachesse mondiale. C'est-à-dire qu'on a eu un commencement de 1850, ou de 1950, cet accroissement de la hachesse mondiale, on a commencé à l'installer, et là, ils sont repartis. La première raison qui pourrait être posée, c'est que oui, on a des sociétés émergentes, on a une volonté de mondialisation, alors tous ces éléments ont été pris bien sûr en compte, mais ils existaient déjà dès la hachesse mondiale, ils existaient déjà bien avant. Et le deuxième aspect qui est également à prendre en compte, c'est que pour la première fois, on voit bouleversement des modèles économiques des entreprises, et des différents facteurs qui y sont associés, qui ont pour conséquence de créer des visions, des possibilités de travail qui n'existaient pas. Je vais prendre quelques énormes assez frappants, Uber disposait de la plus grande flotte de taxis, sans avoir moins de taxis. C'est une phrase assez connue, Airbnb la plus grande chère d'hôtel au monde sans posséder moins d'être carré, etc. 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 À une époque, on a appelé ça l'économie 2.0, la mondialisation. À une époque, plus récemment, on a appelé ça la transformation digitale des entreprises. Aujourd'hui, on parle de révolution numérique. C'est dans ça que j'apprécie de l'appeler « révolution informationnelle » en dessous en référence à Robert Clablons, qui, dès la Tour 2016, avait anticipé ces évolutions économiques. Mais la question que j'ai naturellement envie de vous poser, c'est la suivante. On a dit qu'il fallait un facteur technologique et un facteur d'organisation du travail pour y parvenir à ces phénomènes de révolution. Le facteur technologique que je voulais offrir, c'est évidemment l'informatique, le travail d'Alan Turing, les évolutions liées à le traitement de l'information, la volumétrie de l'information, et, en conséquence d'ailleurs, l'arrivée d'une personne au computer. À votre avis, quel peut être l'élément d'organisation du travail qui a modifié la donne ? Est-ce que j'ai des volontaires sur la question ? Collaboration. Collaboration, c'est intéressant. Alors, ce qui va être intéressant, c'est les mots qui vont être cités. Parce qu'en fait, je vais faire un petit anecdote qui va être intéressant, c'est que ce mot est lié à l'organisation du travail, c'est le mot concrète le plus dans les lignes de management actuelles. Si je prends 90 ouvrages de management dans les années 60, le mot le plus présent, c'est le mot hiérarchie. La hiérarchie en lien avec la spécialisation du travail d'Alan Turing. Si je prends aujourd'hui 90 ouvrages de l'incurrence de l'année 2005, c'est un travail qui a été fait par des lois linguistes il y a quelques années, qu'il y a un état prévu, le mot qui revient le plus, qui est ce mot de l'organisation du travail, cette éruption, quelque chose qui n'existait pas avant les années 80. Ce sont les années 80 qu'on l'a vu apparaître. Vraiment, on se met un rap, et c'est un mot de choses envoyées constamment. Vous ne pouvez pas tasser en dehors de ce mot tellement il a envahi votre quotidien. Alors, généralement, on trouve collaboration. Donc, partenariat, on explique assez souvent. Alors, partenariat, on sent que c'est un mot piège quand même. Pourquoi on sent que c'est un mot piège ? Parce que généralement, c'est vos banquiers qui arrivent en disant, je vais être votre partenaire. Vous sentez tout de suite la carte de crédit ou le bon, ou le paysage particulier qui va s'ouvrir. Le mot partenariat, c'est aussi la fiche 4x3, la sortie de chez vous, il y a marqué l'argent pour vos partenaires déjà. Vous sentez bien qu'il y a un truc qui n'est pas tout à fait naturel. Alors, après, quel est ce mot d'après vous ? C'est un mot auquel on ne pense pas. Il est naturel. Management ? Management ? Réseau. Réseau. Communication. C'est pas très loin. C'est le mot projet. Alors, pourquoi le mot projet, naturellement ? C'est évident. Vous faites un projet de carrière. Vous faites un projet de naissance. Vous faites un projet d'immobilier. Lorsque vous vous retrouvez, vous faites un projet d'état. Vous faites un projet de vacances. Tout ce que vous faites, vous le pensez en termes de projet. Naturellement. Et le fait là, c'est que maintenant, vous ne travaillez plus pour une hiérarchie. Vous travaillez pour un projet. Tout ce que vous faites à un début, une préparation, une exécution ou une fin. Aujourd'hui, le mot de management le plus visité dans l'an 82 ans de management, c'est le mot de projet. Tout ce que vous faites, et si je fais un sondage, qui aujourd'hui, dans cette chaîne, travaille sur un projet ? Le met à main ? Voilà. Le problème, c'est qu'il y avait un décal. 85 personnes travaillent sur les projets. Vous ne travaillez pas pour les projets que vous faites, majoritairement votre travail. Les gens, vous pouvez avoir des projets liés à l'architecture, des projets liés à l'informatique, des projets liés à des réalisations, mais vos projets ne correspondez pas à l'ensemble de vos usages. Je vous invite sur lequel vous trouverez de famille à faire un petit test. A chaque fois que quelqu'un de vos projets, c'est un bâton. A chaque fois que vos projets en sort autour de la table, vous trouverez de famille, faites une croix. Vous verrez combien de fois on nous aura à la fin du mois. C'est très impressionnant. Très très impressionnant. Et donc, l'arrivée de l'informatique et le mode de fonctionnement de l'organisation du travail lié au projet, provoquent cette révolution numérique, cette révolution informationnelle, qui aujourd'hui bouleverse l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise. On était sur la création de l'échec mondiale classique. La révolution industrielle nous permet de faire un premier cas. Autrement dit, cette révolution informationnelle avec slash numérique nous permet d'aller vers un nouveau demain. Et maintenant, on va s'intéresser plus naturellement à la fonction système d'information. La fonction système d'information doit faire face à, dans cet écosystème, un nouveau changement. Ce changement, cette évolution est liée à ce qu'on appelle une rupture technologique. Je ne vais juste pas introduire depuis l'instant la rupture technologique. La rupture technologique, c'est une modification des usages et des avancées technologiques qui permettent de changer profondément la structure même de l'organisation de la fonction. C'est-à-dire, l'exemple le plus illustrant est le cas de Kodak. Vous avez une société qui est le numéro 1 de la pellicule et du papier en 1995, une des plus grandes sociétés au monde. En 2003, Kodak a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé en espèce de même pas ? C'est même pas 10 ans. Ce qui s'est passé, c'est que l'appareil photo-numérique, le numérique simplement est arrivé. C'était une rupture technologique sur les modèles. Kodak avait inventé ce système-là, a choisi de ne pas commercialiser puisqu'il avait peur de son modèle. C'est une autre société qui l'a fait. Ainsi de suite, Kodak n'est disparu. Aujourd'hui, si je prends très sommement la fonction ESI, c'est ce qu'on pourrait en dire. Il s'agit de diffuser de l'information à mes utilisateurs, à mes business, des différentes personnes. C'est d'avoir besoin de cette information. Ça peut être des clients. J'ai besoin de capter de l'information et de la registrer. C'est-à-dire que je la diffuse à des gens, je la modifie, je l'enregistre. Derrière, je la transforme, je la clarifie, je complète les informations et je la rediffuse. C'est un certain vertueux. Et ainsi de suite. Directement, elle va se diffuser, je la transforme, je la stocke, etc. Si je résume de manière sommaire, c'est un user, du stockage et transformer les applications de l'infrastructure. Aujourd'hui, sur chacun de ces composants, on rencontre une nature technologique significative. Les trois en même temps. On a des problématiques de Big Data par rapport aux données, des données, etc. On a des problématiques de Cloud Computing. C'est à tous les aspects liés aux virtualisations avancées qui peuvent exister. Et enfin, on a des problématiques liées aux users, qui s'appellent aujourd'hui le mieux. On sent qu'il y a quelque chose qui va poindre derrière, qui va exister à nouveau, qui va faire évoluer ce modèle-là. Mais globalement, sur l'ensemble des trois fondamentaux du système d'information, il y a des phases à la hauteur technologique. C'est-à-dire que la donne en est en train de changer. La question c'est comment elle a changé, on ne le sait pas encore. Mais aussi bien au niveau macroéconomique qu'au niveau de la fonction à l'être, les fondamentaux sont en train d'évoler. La question c'est pourquoi elle a évolué ? Comment elle a évolué ? Quelles sont les conséquences de cette évolution ? Aujourd'hui, par rapport à cette évolution, le choix qui a été fait par la très large majorité des fonctions du système d'information au sein des entreprises, a été suivant. Il a été de dire que je dois être le fournisseur de services privilégiés de mon entreprise, afin de garantir aussi bien l'agilité, les coûts, et de bien construire un maillon indispensable de la fonction de mon entreprise. C'est-à-dire, en tant que fournisseur, je me structure autour d'un catalogue de mes services, je propose des postes de travail, je propose des applications, je développe une fonction d'IT marketing pour valoriser ma fonction du système d'information, j'ai des DRH spécialisés, j'essaie d'associer une notion de groupe, tous les deux groupes, je vends mes services, adhérents par mon métier, que j'appelle de faire plus mon client, je développe des fonctions d'achat spécialisées au sein de ma fonction système d'information, je signe des contrats avec mes métiers, en tant que fournisseur, je me positionne dans ce rôle-là, et je recueille leurs demandes, je transforme, et je me comporte comme un fournisseur au sein d'être entreprise, qui peut considérer que la fonction système d'information regarde une forme d'entreprise dans l'entreprise. Si vous réfléchissez bien à l'ensemble des DSI, vous réfléchissez bien à l'ensemble des DSI, l'ensemble de la structure est orienté à ce côté, je me considère comme un fournisseur, le métier est mon client, je me rends un service à mon client. L'avantage d'analyser la fonctionnalité de cette manière, c'est qu'on peut utiliser l'ensemble des outils de management liés à l'entreprise sur un autre système d'information. C'est à ce que je vous propose, c'est pour le parcours de l'ensemble des outils de gestion qui ont été développés depuis que l'entreprise existe, pour analyser la fonction ainsi. C'est le travail qui a été réalisé. Et l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les cinq forces de porteur. Je vais vous permettre de faire un tout petit arrêt. Les cinq forces de porteur. Peut-être que certains de vous connaissent ce modèle, je vais vous permettre de le représenter pour ce qu'on appelle le cadre des outils. Michael Porter est un professeur de Harvard, qui a développé un élément qu'on appelle la chaîne de valeur. C'est le genre du terme « chaîne de valeur » ou le nom de Michael Porter. Michael Porter, en tant que professeur de Harvard, a démontré que si vous mettez de l'argent pour rentrer une chaîne de valeur, la chaîne de valeur s'il vous coûte à un coût, ce que vous en retirez, c'est les bénéfices de cette chaîne de valeur. Et il a classifié l'ensemble des components nécessaires à la création de valeur dans l'entreprise. Il est revenu sur la chaîne de valeur de porteur du talent. Et il a également fait un deuxième travail. Un deuxième travail, qui va donner un peu sa solidarité, c'est la création des cinq forces. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que les forces, ce n'est pas des avantages. C'est les forces d'opposition. C'est-à-dire que dans votre chaîne, ce sont les choses qui vont être amenées à contraindre votre chaîne dont sont l'exécution. Ce sont, entre guillemets, les adversaires de l'entreprise, si vous les regardez en votre thème. Le premier à faire ça, c'est son fournisseur. C'est un accident, un fournisseur unique, remédiatoire et plus cher que le marché. Finalement, l'entreprise est contrainte et ne peut pas créer toute la richesse qui est la sienne. Ce n'est que c'est le moment français. Si j'ai un concurrent qui arrive sur mon marché, forcément il va prendre des parts de marché, je ne vais pas pouvoir tirer tous les bénéfices naturels que je peux espérer dans le cadre de ma création de richesse. Le troisième aspect, c'est les clients. Si on suis un grand distributeur et que j'ai des millions de clients, s'il y en a un qui sont pleins, je le gère. Ce n'est pas trop. Donc, je vous laisse à l'inverse. Si je n'ai que trois clients et que j'en perde un seul, je perds une très large partie du projet d'affaire. Quatrième aspect, c'est la concurrence intransectérielle. C'est-à-dire qu'il existe déjà sur mon marché des saletons. Et ces saletons peuvent venir, par théorie, vous mettre en désavantage, la bénéfice que je vais tirer du marché que j'ai terminé. C'est-à-dire que si mon marché est déjà très occupé, je vais avoir du mal à y arriver. Et enfin, le dernier, le produit de substitution. Je suis un superbe créateur de radio de mail, la sortie des iPhone. Forcément, on ne va pas que les smartphones puisque les gens les utilisent comme la mail. C'est un produit de substitution. Le produit de la plus nécessité d'exister. Donc, l'entreprise est en péril. Ce sont les cinq forces qui vont empêcher l'entreprise de s'établir durablement. Pour qu'une entreprise existe durablement, Michael Porter a fait sa démontration disant qu'elle devait chercher ce qu'on appelle un avantage concurrentiel durable. C'est-à-dire quelque chose qui me met en avant sur mon marché de manière durable et que je ne garde de manière très longue cet avantage vis-à-vis de mes concurrents. Donc, en synthèse, on a ces cinq forces. On a la fonction système d'information. On n'a plus qu'à analyser et regarder comment se comporte la fonction système d'information et éviter sa force. Il y a eu le constat suivant. La fonction, en se positionnant finalement comme un fournisseur au sein de l'entreprise telle qu'elle se positionne actuellement, encadre pleinement la force fournisseur. C'est-à-dire qu'on a une fonction ici qui est unique, qui est obligatoire, qui est plus cher que le marché. Aujourd'hui, on va avoir remarqué plusieurs coûts de stockage au sein de différentes options. Généralement, on a un prix du terrain qui a basé des 200€ par an. Par an, par an. Si on regarde Google, il demande à 2€. Par certes, Google, alors c'est un domaine privé. Et la conséquence, c'est quand même un rapport de 20 points. Le troisième aspect, c'est le délai de fabrication qui ne correspond pas naturellement au développement des métiers. Je vais vous donner à autant d'expérience sur ce sujet. Il y a quelques années de cela, j'étais directeur de production à la Mutuelle Générale. Et dans ce cadre, j'étais allé avec le DSI voir par le directeur commercial de la Mutuelle Générale qui était venu me voir ou qui tenait un besoin. Voilà. Aujourd'hui, j'ai un système CRM qui n'est pas très performant, qui n'est pas valant au rendez-vous. Je pense que je perds en force commerciale vis-à-vis de cet outil. Et il va bien avoir un nouveau CRM qui soit vraiment pertinent, qui permet de mieux analyser les marchés, de voir comment je peux créer de nouveaux business et de nouvelles richesses. Le DSI et moi, on rentre dans nos bureaux, on commence à travailler, on travaille ardemment, on prépare un dossier qu'on fait fort sur les clients, on récupère de nos meilleurs experts, de nos meilleurs développeurs, j'allais voir, et un heure plus tard, je vais faire le nom de ce directeur commercial. Voilà, on est, je lui dis, bon, par rapport à ce que nous ont dit aux représentants métiers, ce que nous ont dit à moi, ce que nous ont dit aux développeurs, toutes les idées qu'on a pris, pour vous sortir le produit que vous avez à l'esprit, qui est vraiment le produit idéal, il nous faudrait 2 ans et 1,5. On va vous sortir un CRM, tout à fait adapté à vos besoins, qui sera parfait. Le directeur commercial est très poli, il dit d'un côté, c'est parfait, parce qu'on travaille, on lui laisse le dossier bien élevé, très sérieux, depuis 6 mois, par très longtemps de travail, et très satisfait. Un mois plus tard, on a appris que le Salesforce est téléployé. Le Salesforce, c'est un outil de gestion CRM, pour ceux qui connaissent, qui coûte 10 euros par mois par l'utilisateur, et qui a comme avantage, de ce que je comprends, d'être industrialisé. Quand je dis industrialisé, c'est-à-dire que de la même manière que Ford a pensé ses voitures, Salesforce a pensé son CRM. On pouvait utiliser l'outil à partir du moment où on utilisait tel qu'il est. Ce que nous, on pouvait comprendre c'est quelque chose de customiser, c'était de l'artisanat. Ce que Salesforce est arrivé, c'est pareil qu'un produit. Moi je pouvais fabriquer ma voiture, la meilleure des voitures, j'aurais l'année d'économie d'échelle dans Salesforce. Et le système d'intégration Salesforce a tellement bien fonctionné, dans l'espace d'un mois d'utilisateur de l'utiliser. On a accompagné le changement, on aura besoin de faire des formations, les gens ont appris l'utiliser, et tu dis peut-être que pour construire une option, c'est pas grave, mais ça fait le job. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à des fabrications dans ce monde-bas, tant qu'il y a des institutions comme affordisseurs, c'était compliqué. Et l'autre aspect, c'est que l'offre de nouveaux services qui est proposé par l'SI de concurrence à l'acteur industriel. Je donne un exemple d'acteur industriel, Google, Google, Gmail, Gmail, ce n'est jamais tempérantale. Il y a deux jours, il y a deux jours, en fait, en fait, il y a deux jours. Oh, ça n'est pas grave. C'était que ta boîte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vos D.S. nous, sont contentes comme un fondisseur, c'est-à-dire qu'elles sont traitées comme un fondisseur, c'est-à-dire que le métier vient pouvoir en disant, faites plus vite, faites mieux, faites moins cher. Parce que vous êtes mis dans une position de fournisseur. C'est nous qui nous sommes tous ensemble dans cette position-là en disant, finalement ce référentiel de votre pratique, ce référentiel d'util, cette organisation, le travail qu'on nous propose au sein de l'ADSI est très pertinente. On en voit les résultats, on en voit les qualités, on en voit les bénéfices, mais on se met dans cette position de fournisseur. Et comme il y a une solution de revient en technologie, comme les choses sont en train de changer et que de plus en plus le marché est agile, le métier attend de vous, que vous soyez un fournisseur. Et la conséquence de tout ça, c'est que de plus en plus, votre métier, votre business, va passer directement aux voies et aux fournisseurs, sans passer de l'argent. Et donc vous êtes fabricant de solutions, vous êtes quelqu'un qui va travailler énormément sur un ensemble d'éléments techniques, pour finalement vous faire traiter de ringard, de mauvais, de mec-panel, etc. Et donc les bons oiseaux les font en vendant en disant, mais pourtant je travaille du moins. Et donc on se dit, mais c'est une injustice. Mais la question est, est-ce que c'est un moins juste, ou est-ce que c'est l'organisation actuelle du travail, du système d'information, qui est la bonne ? C'est là, en fait, où se trouve la question, c'est, en fait, ce plan des effets, des causes proches, c'est ce phénomènes-là, c'est qu'on a été chercher ce modèle-là parce qu'il nous paraissait pâtiment, on s'est poussé par mieux, je suis scientifique, je ne suis pas fort, enfin, tout autant que là, on a été chercher ça parce que c'est ce qui nous a été présenté comme le meilleur modèle qu'on a tenu à disposer actuellement. Le souci, c'est qu'il entraîne des conséquences, et de plus en plus l'ensemble des acteurs d'argent posent ça, en vous disant, il faut nous compter comme un francisseur. Et dès que vous compterez comme un francisseur, vous deviendrez une désinclose, et dès que vous donnez une désinclose, vous perdez en crédibilité au sein de votre entreprise. Alors, la question est, est-ce que le jeu de la fonction récite, finalement, ça ne sert à rien, on abandonne au fond du tout à l'église inter-industrie, et si la fonction récite, elle ne sert à rien. Pour savoir ça, il faut poser la question de savoir si la fonction récite va réellement apporter quelque chose dans l'entreprise. Je vais commencer à vous entrer dans le détail sur une analyse qui a été faite dans les années 90. On entend vraiment parler, mais qui est assez intéressante, qui a été faite par le gouvernement des Etats-Unis. Généralement aux Etats-Unis, lorsque le personnel de computer est arrivé au sein des foyers, au sein des entreprises, s'est dit, ben, on va y aller à fond, on a tout un temps acquisé, vraiment, on va voir rien. On va pouvoir faire tous les efforts qui sont nécessaires pour le faire. Et ils ont misé énormément là-dessus. La résultante, c'est qu'ils ont pu se comparer à des États qui ne se font pas du tout à industrialiser. Ils ont des cases de comparaison. Ils sont rendus compte qu'ils sont accrus leur fonctionnement de 5% avant de pratiquer. Alors, évidemment, on ne l'a pas trop dit. Parce que ce n'est pas rassurant dans ce genre de chèque. Mais, on peut se poser la question, bien, finalement, la fonction, est-ce que ça fait coûter plus cher ? Est-ce que ça ne va pas augmenter de choses ? Est-ce que ça a un intérêt ? Il va venir à la notion de chaîne de valeur. La chaîne de valeur, donc, c'est les éléments que nous a présenté Michael Porter dans les années 80, en disant, ce sont ces éléments-là qui vont déterminer si vous apportez quelque chose à l'entreprise. Par exemple, si vous êtes un camion et que vous gérez une fleuve de camion, vous n'êtes pas dans la chaîne de valeur de l'entreprise, donc vous n'apportez pas de valeur. Vous êtes un stylo, vous n'apportez pas de valeur. Les RH vont apporter de la valeur. La partie R&D, développement technologique, ça a de l'intérêt pour l'entreprise. L'approvisionnement général, autrement dit les achats, apporte énormément de valeur à l'entreprise. Et Michael Porter a démontré sur l'ensemble de ces règles qu'elles apportaient de la valeur. Et il a dit que tout ce qui est en dehors de cette chaîne apporte de valeur. Il l'a mis d'entrée. Le problème, c'est que dans les années 70-80, la fonction système d'information n'existe pas vraiment. Donc c'est difficile aujourd'hui pour la majorité des acteurs du marché de savoir s'il travaille comme Michael Porter et a-t-il en chine. Aujourd'hui, il y a certains écrits, certains publications universitaires qui disent bien sûr que oui, la fonction système d'information est évidemment présente dans ces fonctions dans l'achat de valeur. Puisque pour faire l'agression RH, il faut reste RH. Puisque pour faire avec deux achats, il faut un SIHA. Que pour faire de la vente et du marketing, j'ai besoin d'un CRM. Donc forcément, il est présent puisque c'est l'outil souhaité à l'ensemble de l'achat. Il peut ressortir le même argument pour un minimum d'investissement. Donc, Thomas. Où est-ce que tu places les éléments, justement, comme un stylo ou un immeuble, qui sont des éléments indispensables en fonction de nos prospects, mais qui ne sont pas forcément par la chaîne de valeur ? La présence d'un stylo ou d'un carillon ne va pas provoquer un accroissement de la richesse. C'est-à-dire, pour expliquer le fonctionnement de la chaîne de valeur, vous mettez un dollar ici. Donc, on entraîne une chaîne de valeur, vous mettez un dollar de fonctionnement sur la chaîne de valeur, vous les vendre 3. Le fait d'avoir un stylo ne va pas profiler sur tel que soit 3 ou 2. Ça a la conséquence directe. Pourtant, il est indispensable. Pourtant, il est indispensable. Nous, on pourrait se dire en analysant, si je mets un 1, si je mets un 1 et que là, j'obtiens un 3, il faudra peut-être que la fonction SI, comme un stylo, comme un canot, a son importance, mais ne crée pas de valeur, ça devra être inclusif. C'est-à-dire qu'en fait, la performance de la fonction SI ne permettrait pas de nous vendre ce verre. Si, la question c'est, est-ce que si j'ai le monté SI, le vend plus cher ou le vend mieux ? Est-ce que je n'ai plus de marques ? Est-ce que je n'ai plus de chiffres d'affaires parce que j'ai une bonne fonction SI sur ce verre ? C'est ça la question. Est-ce qu'on répond vous ? Est-ce qu'on répond vous ? Si je l'envente, est-ce que je n'ai plus de valeur ? Oui, c'est-à-dire, c'est-à-dire, est-ce que c'est parce que je n'ai pas une fonction SI que je fais tout faire par les vendisseurs ? Dans ces cas-là, je perds de la valeur. Est-ce que j'en gagne ? Est-ce que j'en perd ? Alors, on peut essayer de faire un sondage avant qu'elle est plus loin, en disant, qui pense que la fonction SI va permettre de gagner plus d'argent ou de ne pas trop la perdre sur ce verre ? Qui pense que la fonction SI est créatrice de valeur ou de sa entreprise ? Je crois qu'il est arrivé, d'accord ? Une personne, deux personnes, trois... Ah, quand même ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais qui pense, à l'inverse, que la fonction SI de la valeur, ça ne va pas dire ? Qui pense que la fonction SI ne permet pas de créer la richesse ? Et qui sur les Suisses ? Je pense que le débat est faussé, parce que ça dépend énormément du secteur. Il y a des secteurs où la matière première, c'est l'information. Et dans les secteurs de la matière première, c'est l'information. La forme, la délégante, l'informatique est créatrice, maximum. Dans des secteurs où on est vraiment dans la manufacture, l'informatique, la valeur ajoutée, est très limitée. Donc votre raisonnement, il est faux. Ça dépend énormément du secteur. Vous savez quoi ? D'accord. Il y a l'informatique industrielle. L'informatique industrielle. L'informatique. L'informatique. Pour fabriquer ton verre, tu as bien du logiciel. Je parle relative. L'informatique apporte toujours de valeur. Mais là, on voit l'informatique plus de valeur. C'est dans certains secteurs où l'informatique est intensif. Il y a des risques à produire. L'assurance. Oui, c'est bizarre. Je ne sais pas si tu as encore la carrément. Si on prend le cas d'Amazon par exemple, à la base Amazon, c'est la logistique qui livre des objets. Je ne vois pas ce que l'informatique vient de l'affaire. Pourtant Amazon, c'est la logistique. C'est la synchronisation des flux d'informatique. Oui, mais dans la maniche. Il y a un fabricant produit. Il ne faut pas l'application. 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 C'est un fabricant satanel. Oui, aujourd'hui, ils distribuent. C'est aujourd'hui les meilleurs par sous tout ce qu'il y a. Ils en sont venus à cette conclusion-là. Parce qu'ils se sont rendus conscients que leur fonction ici était la clé de leur entreprise. Et je pense que dans l'industrie, c'est la même chose. Parce que s'il n'y avait pas eu cette fonction information, on serait resté à l'industrie qu'on a connue. Enfin, pas connue. Une personne à gauche qui m'a dit il y a 100 ans. Et avec l'emploi du crayon et du papier, on se retrouverait à utiliser des functions qui ne soient pas optimisées et qui ne soient pas idéales aujourd'hui. On va permettre, grâce à la fonction information, plutôt que de créer 100 crayons avec la même entreprise, on va permettre d'optimiser, d'en créer plus. Je ne sais pas si je prends de l'avance sur la suite, mais ce qu'on voit à permettre dans de plus en plus d'entreprises, c'est qu'il y a un phénomène. Je ne sais pas si je prends de l'avance sur la suite, mais ce qu'on voit à permettre dans de plus en plus d'entreprises, c'est la création de direction du digital. Et justement, pour moi, c'est une manière de réconcilier le numérique avec la création de valeur. C'est vrai. Je vais y arriver. Je ne voulais pas passer. Non, il n'y a pas de problème. Oui. Alors forcément, par rapport au secteur d'activité, on va se poser la question. Dans le bon secteur d'activité, c'est l'information. Je suis journaliste. Évidemment que l'utilisation de la performance de la pièce avec lui récupère ses informations me paraît essentiel. Et à l'inversement, on va dire, moi, je fabrique des avions. Est-ce que l'informatique est vraiment essentielle pour moi ? Oui. Mais la question, c'est quelle entreprise va dire l'informatique qui n'est pas essentielle pour lui ? Et c'est là que je pose la question. C'est qu'en fait, aucun secteur d'activité ne dira que l'informatique n'a pas l'importance. Là, moi, je connais très bien le domaine de l'aéronautique, spatiale, etc. Aujourd'hui, l'informatique prend une place de plus en plus importante dans les coûts de développement. Ils sont considérables quand on prend l'industrie automobile aujourd'hui avec le véhicule intelligent, etc. Les coûts de recherche et de développement sont essentiellement naturels. Et je vais te donner le domaine. Je vais te donner le domaine de l'histoire. Une société comme L'Oréal, par exemple, qui fabrique la coloration principalement pour cheveux. C'est ce qui a fait la richesse de L'Oréal. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, L'Oréal est devenu un grand nombre de luxe parce que c'est le premier à leur avancer la fortune. L'Oréal dépense des fortunes actuellement, au niveau de l'informatique, au niveau de la R&D, pour permettre de créer, on va dire, le cosmétique de demain. Parce qu'elle pense que c'est par la maîtrise de l'information qu'elle a obtenu cette richesse-là. Par contre, vous pouvez répondre du journaliste ? Oui. Aussi, dans les R&D, la qualité de l'information, ça détruit aussi la valeur du journaliste ? Ça va dépendre du modèle économique du L'Oréal, mais oui, il peut y avoir de ça. En fait, comment je trie, comment je sélectionne l'information, les problématiques obligataires, comme on a évoqué tout au départ. Maintenant, j'ai un volu d'informations qui est là, c'est comment je trouve la bonne information. C'est souvent une étape qui sort en université. Lorsque nous avions des universités dans les années 90, on vous apprenait à chercher dans les bibliothèques, en disant comment trouver l'information. Maintenant, vous ne savez plus comment trouver l'information, mais vous apprenez comment trier l'information. Parce que l'information, vous l'avez. Si vous voulez assister à un cours de Harvard, vous allez sur Youtube, vous tapez Harvard, vous avez le cours de Harvard. Michael Porter, où je parle, vous trouvez ses comptes sur Youtube, il n'y a pas de problème. Je vais parler d'autres personnes, d'autres chercheurs qui appellent sur Youtube. On trouve tout ce qu'on peut. Et l'information, vous la cherchez, vous la trouvez. Ce n'est plus qu'un rapport. Est-ce que cette information est pertinente ? Est-ce que cette information est bien documentée ? Est-ce que les référentiels sont sérieux et sont sérieux ? C'est là où vous travaillez. Et c'est là où vous avez la capacité. Et c'est là que pour un métier d'entraînement du média, c'est beaucoup plus important que le travail sur la source devienne de plus en plus important. Et il y a l'aspect, la vitesse de profession de la formation, mais aussi la qualité de la formation qu'il y a. Il y a au sein de cette chaîne de valeur deux activités dans lesquelles la fonction SI est significativement présente au sein d'entreprise. et par la présence de la fonction SI au sein de ces deux activités, par l'activité de soutien et une activité directe, on l'appelle principale, on peut affirmer que la fonction SI apporte de la valeur. C'est-à-dire que la fonction SI permet en effet de se faire mieux, vite ou cher, en fonction des objectifs qui sont situés dans l'entreprise. La première est ce qu'on appelle l'infrastructure d'entreprise. L'infrastructure d'entreprise c'est la capacité d'une entreprise à articuler l'enchaînement de l'ensemble de ses activités, c'est-à-dire l'organisation générique de l'entreprise. Il y a un excellent exemple qui est utilisé dans toutes les écoles français de Navarre sur ce sujet, qui est un exemple qui date un peu, on fait remarquer certains. C'est le sujet de la redoute. La redoute, mais pas peut-être trois semaines. Entre le moment où vous commandiez sur le catalogue et que vous receviez, votre produit était trois semaines à traiter votre dossier. Le DSI de l'époque de la redoute allait partir à la retraite et il a voulu faire son testament du DSI. En disant, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien organisé ce que je voulais faire, je suis très content de mon résultat. Et en faisant cet exercice, il s'est dit, je me suis trouvé. C'est-à-dire, il s'est dit, j'ai fait un excellent système de supply chain, j'ai fait un excellent système de production, j'ai fait un excellent système de vente, un excellent système des tirages, etc. 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 Et c'est l'idée qu'à chaque fois que je crée un système qui communique avec la vôtre, je crée un CIO. Et plutôt que de penser en processus transversal de l'entreprise, entre le moment où le catalogue pas vendu et le moment où le client reçoit sa robe, ou la cliente en l'occurrence, je crée à chaque fois des points qui vont démultiplier le temps de traitement. Et donc, j'ai revenu, il a dit, je ne pars pas à la retraite, il est démontre au directeur général, il a dit, je ne pars pas à la retraite, je n'avais pas une idée, je vous la présente. Est-ce que je peux rester 50% plus dans la classe ? Il est resté, il est là-dedans au directeur général, il a automatisé de manière transverse l'ensemble de la route, et à la sortie de l'opération, la route a été lancée pour la première fois le 48 heures. Entre le moment où vous envoyez votre commande à la poste et le moment où vous recevez la route, il se passe 48 heures sur la route. Pour la première fois, ce système était créé, qui est devenu après le 24 heures entre nous de la route. Et ce qui s'est passé, c'est que la route est devenue le leader de la vente par correspondance au niveau de la France. Grâce à ce travail qui était lié à la fonction système d'information et à son TSI. Quelles sont les conséquences de ça ? Le TSI a été produit au directeur général. La reconnaissance peut exister dans la fonction RSI. La dernière fois, c'était en 85. 84, pardon. Merci. Deuxième aspect, là aussi, qui est lié à un autre aspect qui est plus direct, qui est celui du service. Donc, je vais revenir rapidement sur la chaîne de valeur des activités privaires. Globalement, vous avez la partie logistique à l'eau. Vous fabriquer votre produit, vous envoyer à vos points de vente. Vos points de vente, le vente. Et derrière, vous avez un ensemble de services qui sont proposés en même temps que la vente de votre produit. Ce que vous voulez soit du produit ou de service. L'exemple qui est intéressant, c'est celui de la société FedEx. Qui a réussi une petite idée, sauf qu'elle l'a fait sur quel point l'information-là. Et en vrai, le TSI FedEx a dit, je vais faire quelque chose. Je vais ouvrir mon système de supply chain à mes clients. Ca peut dire à mes clients dans quel point de relais se trouve le produit. Ce système, il l'avait déjà en place depuis très longtemps. Cette information, il a recédé. Il l'avait à son appli depuis très longtemps. Il s'est juste dit, je vais l'ouvrir et je vais l'ouvrir comme avantage concurrentiel vis-à-vis des concurrents. Ca a fait un carton. C'est-à-dire que l'ensemble des appareils ont été remportés par FedEx. UPS et la Poste, les deux principaux concurrents. On n'avait pas ce système là. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? UPS et la Poste, on a investi et ils n'ont pas répondu à la France pour reproduire ce système. Est-ce que leur système ne s'était pas conçu pour le faire ? Et autant que la Poste et UPS fassent ce travail-là, FedEx est là, je compte de l'adoption. Nous avons eu l'avantage en termes de compte fonctionnement de FedEx est tel que la poste est très compliquée pour ces concurrents que sont les DSI. Pourquoi ? Parce qu'un jour, le DSI s'est dit, ça peut être intéressant pour le client. Et là encore, c'est le DSI qui a eu cette idée de dire, c'est une information dont je dispose, qu'il faut ouvrir au client. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que le DSI, dans ces deux cas, ne s'est pas mis comme le directeur de l'informatique, mais comme le Chief Information Officer, c'est-à-dire le responsable de l'information d'entreprise. C'est-à-dire qu'il a travaillé, non pas sur le fait, mais sur le contenu humain. Il a travaillé sur son actif principal, l'actif informationnel. Donc, en sa thèse, la fonction système d'information apporte au travers de deux lieux d'apportement de l'information de Michael Porter à la chaîne des valeurs d'entreprise. Donc, on peut d'alors dire quelle apporte de la valeur pour l'entreprise. Sauf que maintenant, on pense sur une glycothopique. Donc, on a une glycothopique qui est la suivante. La fonction système d'information, on l'a dit tout à l'heure, est dans un domaine d'entreprise de service. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle se met en force d'opposition à la création de valeur. Par contre, on vient voir qu'elle existe quand même dans la chaîne de valeur. Donc, elle a à la fois l'adversaire et l'allié des effets de valeur. Donc, ce qu'elle doit être les préoccupations à la fonction dite, et ce qui est important pour la fonction de son système d'information, pour maximiser la création de valeur, et ne plus être ce fournisseur, mais faire mieux, quitte moins cher, etc. Et donc, là-dessus, il y a cinq préoccupations qui sont déjà identifiées au niveau du marché, permettant l'amélioration de la création de richesses. Le big switch, la carte stratégique, la consommation digitale, la planification et la convergence. Je vais vous les présenter sommairement, parce que nous sommes chacun d'entre autres par une conférence de valeur, si on souhaite. Donc, s'il y a des questions pour avoir des classissements, si je vous en prie, n'hésitez pas. Je vais commencer par le big switch. De la même manière, au moment de la révolution industrielle, l'ensemble des entreprises ont créé une direction de l'énergie, pour gérer leur énergie. Pour gérer que la chouille ont commencé à produire en même leur énergie. Ces fonctions, les élections, n'ont plus d'importance, jusqu'au moment où un acteur comme EDF est arrivé en disant, « Mais moi, je peux vous fournir un échec industriel à des coûts de revient, et de manière standardisée. » C'est à dire que les standards de kilomètres, etc. ont été établi à ce moment-là. Aujourd'hui, il est possible pour une entreprise de réaliser la même coopération, c'est-à-dire toutes les problématiques technologiques, et non pas les problématiques de propriété intellectuelle, ni de connaissance de l'information, qui doivent être déléguées à des grands conseils métiers. La question va dire, oui, mais pourquoi il y aura toutes ces erreurs-là qui sont indispensables à l'entreprise ? À quelqu'un, je ne suis pas complètement sûr de se risquer de l'opération de contrôle interne, qui me dira tout le monde, je vous connais la question, « Quelle entreprise vit pour sans électricité ? » « Quelle entreprise n'a pas un unique fournisseur que EDF ? » C'est exactement le même type de développement, sauf que pour l'énergie, on l'a fait, pour l'informatique, on ne l'a pas encore fait. Il est en train d'être fait, parce que le travail a déjà été fait, il y a plusieurs livres sur ce sujet, mais c'est quelque chose qui arrive. Après, la question, c'est quel va être cet acteur qui va être capable de proposer cette qualité de service par niveau industriel ? Aujourd'hui, très objectivement, il n'existe pas encore, il y a plusieurs catégories professionnelles qui se positionnent pour devenir cet acteur. On a les sociétés de service d'une part, mais on a également les GAFA, c'est-à-dire Amazon, Facebook et Apple, qui sont en train de se positionner pour le devenir. Aujourd'hui, la qualité de cet acteur industriel donnerait un avantage, principalement aux GAFA. Je vais vous parler de cette deuxième. C'est une image qui est un peu impactée de la qualité de service, de la création de la fonction industriel. Le deuxième aspect, c'est la carte stratégique et le balance scorecard. La carte stratégique et le balance scorecard, c'est des outils de gestion, principalement, qui appartiennent au domaine du contrôle de gestion, qui sont des synthèses graphiques permettant à des dirigeants de maîtriser leurs activités. C'est-à-dire l'ensemble de l'indicateur de performance d'établissement, où piloter ces éléments, aussi bien sur des axes financiers, que sur un ensemble de capacités d'élevement, d'apprentissage de des éléments RH. Et vous avez différents éléments qui constituent cette carte d'information, avec les dépendances qui peuvent résister les unes par un oeuf, donc la relation, etc. Cette carte stratégique est très intéressante pour l'entreprise. Je vais vous poser la question de cette manière-là. Si vous connaissez l'organisation de l'ensemble de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quelle est, en dehors du COMEX, la direction qui maîtrise l'ensemble de tout ce qui se passe dans l'entreprise ? Le AMAR, je connais les compétences, le TAF connaît les flux financiers, mais le seul qui est capable de tracer l'information dans l'ensemble de l'entreprise, c'est la fonctionnalisation. C'est-à-dire que celui qui offre la grille de lecture, et qui est capable de remonter au COMEX des vraies informations, et permettre au COMEX de limiter, idéalement, c'est la fonctionnalisation. De la même manière que Reuters publiait des informations vis-à-vis des entreprises boursiers dans les années 80, il y a un monsieur qui s'appelle Michael Bloomberg, qui s'est dit, « Ben moi, à cette information de Reuters, je vais juste mettre un rapport d'experts. Et je vais avoir le package. » C'est tout ce que Reuters fait des éliminaires avant l'entreprise. Parce qu'il a eu juste cette idée-là. Est-ce que la fonction système d'information ? On ne pourrait pas juste avoir cette idée-là. Ça pourrait être intéressant, je pense, pour l'intelligence générale. Troisième aspect, je reviens sur la transformation digitale. Transformation digitale, c'est un monde qui a été très usité. C'est un monde qui a été un peu galvaudé, que beaucoup m'ont envoyé. Vous pouvez essayer de décrire très sommairement. Transformation digitale, c'est en réalité trois modes de fonctionnement qui vont s'admissionner. Le premier mode de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le digital marketing. C'est-à-dire que vis-à-vis de l'interface que vous avez avec vos clients, vous devez digitaliser, c'est-à-dire intégrer les communautés et les savoirs qu'on dispose l'ensemble de ses clients pour en faire partie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on parle de 10 meilleures femmes types de Chennai, peuvent peut-être participer à la conception de votre future chaussure. Pourquoi ? Ils ont un savoir, ils ont envie de le mettre à disposition. L'entreprise, elle est peut-être rien et il y a cet aspect-là qui existe. Deuxième aspect, c'est l'environnement travail. Dans les équipes, tout autant qu'elles sont, des entreprises, vous doivent en spécialiser et hiérarchiser. Grâce aux théories, elles ont ce qu'on sait. Et peut-être que vous ne savez pas que votre secrétaire qui travaille aujourd'hui comme assistante avec le directeur est en fait spécialisée sur le développement durable. Elle adore ça, elle mange du bouquin tout l'unical, sauf que vous ne mettez pas sa connaissance et son savoir au profit de l'entreprise. Donc il y a des connaissances et des savoirs cachés au sein de votre entreprise. Pour mettre en cours, retour, des mesures du travail, et quelqu'un qui peut être secrétaire dans l'organisation, peut-être aussi être le patron de la communauté, par exemple, des gens basés sur le développement durable. Vous avez cet ensemble de savoir qui est dissimulé. Donc la transformation digitale, c'est aller chercher ce côté, par le digital marketing à l'extérieur de l'entreprise, mais aussi aller chercher les connaissances, les savoirs, sur les outils, sur l'organisation, sur la culture, l'ensemble des éléments de travail de l'entreprise. dans le sein de vos branches et au-delà de l'aspect des élections et des effets. Et enfin, l'un des points qu'apporte la transformation digitale, c'est ce qu'on appelle la prise de décision. C'est-à-dire que l'accélération de la connaissance en externe et en interne de l'entreprise permet aux dirigeants d'avoir une base de décision qui n'est plus restreinte à ses centres directeurs, mais à l'ensemble de l'entreprise. l'invite ou le point de vue de gens qui ont acquis par cet aspect justement de digitalisation. L'important, c'est que ça passe par des réseaux communautaires, ça passe par des outils qu'on appelle digital, on pense tous les faits de tablettes et des choses comme ça, qui ont acquis à digital marketing, mais c'est le lancement qui fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que les études ont aujourd'hui été faites par de la vérité, qu'une entreprise qui met en place l'interaction avec l'environnement, qui met en place le digital marketing, et qui met en place l'élément de la décision, si ces trois éléments sont confondus, on constate une croissance du chiffre d'affaires d'entreprise de 9%. Ça a été dénotré 9%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a un capital de croissance pour les entreprises, simplement au sein de ces aspects de transformation digitale. On peut m'agir quand même très sommairement de mon vie. Autre point, la planification stratégique. Le schéma directeur, scène d'information. De la même manière, le schéma directeur, c'est l'exercice qui permet de planifier à peu près trois ans, cinq ans autour des entreprises, l'ensemble des activités qui doivent être réalisées dans l'entreprise. L'entreprise a sommairement une mission, qui est ANC2N, qui doit nous permettre d'exister. La mission de Walt Disney, j'en parlais tout à l'heure, c'est de rendre les gens l'euro. C'est très sympathique comme mission. La mission de LVMH, ça va être de promouvoir le luxe à l'européen. Et pour réaliser cette mission, c'est-à-dire la raison d'être de l'entreprise, la possibilité d'une vision. C'est-à-dire la manière dont elle va atteindre cette objectif. Par exemple, pour Walt Disney, c'est de devenir le leader du divertissement. Donc, si je sois en Star Wars 7-8-9, c'est pour faire plaisir et vraiment j'atteins ma mission, parce que je propose un modèle de divertissement, donc il est égal à un chiffre à faire, parce que ma vision me permet de le faire. Pour ça, je décline les axes stratégiques et les objectifs stratégiques. Je ne vais pas rentrer sur les cours de stratégie plus en détail. L'idée du schéma directeur de système d'information, c'est comment, avec un faux cours système d'information, je permets d'atteindre ma mission. Parce que si ma mission, qui a été prise par le collectif, est bien la bonne avec la stratégie, c'est-à-dire d'établir le niveau de l'entreprise, ça signifie que la fonction actuelle doit rendre service à cette question-là. Donc, qu'est-ce qui est le plus important ? D'avoir un super racisme financier ou de sortir Star Wars 7. Pour moi, le business, c'est de sortir Star Wars 7. Donc, la fonction actuelle doit travailler, à faciliter la partie Star Wars 7, et pas forcément ce qui va arriver. Par la nuit naturelle, à la majorité, parce que la création des chaises vient de l'alimentation stratégique. Et, je termine sur la dernière étape, qui est la gouvernance. Un mot qui est également particulièrement gagné. La gouvernance, telle que définie, on va dire d'un point de vue universitaire, je sais que ce n'est pas l'utilisation qui est faite dans les entreprises, en fait, rassemble l'ensemble des éléments de décision qui doivent être pris par la Direction Générale, vis-à-vis de la fonction du système d'information. C'est-à-dire que ça ne concerne pas la fonction d'information, ça concerne la Direction Générale. Et la gouvernance, en fait, ce sont 5 axes, mais définis en place par des commissaires en route, permettant, tout simplement, à la Direction Générale d'information, de faire attention à 5 choses, pour être certain que la performance de la Direction Générale d'information rende service à la performance de l'entreprise. Et ce sont en fait des pistes de stabilité. Ce qu'on démarrage, ça vient de l'ISACA, pour ceux qui connaissent, qui a des données naissances à la UTGI, qui a normé ces 5 axes. Le 1er axe, c'est les éléments stratégiques, on l'a part chez ma Direction. Le 2ème axe, c'est la création de valeur. Donc, la participation à des projets permettant d'accrocher de la compromis ou de services pour l'entreprise. 3ème axe, c'est le mesure et contrôle. 4ème axe, c'est le géométrique négatif. 4ème axe, c'est le géométrique négatif. Deux d'informations, et toujours pour l'information. Et celui qui doit être garant de la métrique des 5 axes, c'est la Direction Générale des Codex, pas le DSI. Le DSI, lui, doit être déprimé dans l'application et les principes, lui, en place par leur codex. Et ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que, généralement, lorsque c'est une classe, ça apporte des bénéfices. Et le 2ème aspect, c'est qu'il y a une démonstration qui a été faite par l'universitaire de OSTIN entre 1 000 unités, qui parle du principe que, si notre score de gouvernement s'est élevé, plus notre score de gouvernement s'est élevé, plus les bénéfices et la marge de l'entreprise est importante. C'est constaté que la gouvernement s'est élevé, si vous la mettez bien en place, par une direction générale, la marge de l'entreprise augmente. C'est fait sur le top 2 000, c'est-à-dire le top 2 000 comme en société au monde. Rien que là, on a produit immédiatement des bénéfices. Là, on a du chiffre d'affaires, on a de la marge, on a de l'alignement stratégique, on a des possibilités d'économie de performance, et enfin, pour apporter un meilleur système de pilotage à une direction générale. Ce sont des outils plutôt utiles, et ce sont des préoccupations de la fonction récée. Mais on n'est toujours pas sortis de nos problématiques de l'entreprise, fournisseur versus chef de ballon, et comment je m'enlève dans cette formule-là. Aujourd'hui, si on prend cet axe service, cet axe infrastructure d'entreprise, on arrive à un système de cas de finition. C'est-à-dire qu'on a de certaines entreprises qu'on est très bon sur le service et moins bon sur l'infrastructure. Donc très bon sur l'infrastructure, parce que vous pensez justement à organiser le travail par les ESI, mais moins bon sur cette partie service. Et aujourd'hui, on arrive à quatre classifications du système d'information. La première, c'est la DSI classique, et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que l'on a marché de la DSI classique, on constate la même manière de l'incapacité à respecter le budget. La manière d'avoir un lien de cause à effet entre service infrastructure d'entreprise et incapacité à respecter le budget. Je ne sais pas si autour de vous, vous travaillez dans des DSI qui n'ont pas à respecter ce budget. Généralement, on peut être sur ce modèle-là. On a encore un exemple qui se concentre sur les problématiques d'insultions d'entreprise, notamment de réduction des coûts. En optimisant les chaînes de valeur, en augmentant la capacité de travail, on arrive très rapidement des modèles de type dosier. C'est-à-dire des gens qui sont engagés, engagés autour du système de l'information, mais évidemment du travail. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir l'autorité, de dire à leur métier, vous n'allez plus travailler comme ça, par l'informatique. Et généralement, ce qu'ils constatent, c'est que l'effet, c'est une éruption des coûts de fonctionnement de l'affection de 5% par an. Et si je fais correspondre ça aux différents types de stratégies d'entreprise, c'est une excellente stratégie pour ce qu'on appelle le leadership par des coûts. En termes de stratégie d'entreprise, vous avez 4 positionnements pour l'entreprise de manière durable. L'inertiaire par les coûts, focalisation, différenciation, océan 2. Je peux l'étaler très rapidement. L'inertiaire par les coûts, vous êtes le moins cher. Focalisation, vous êtes sur un secteur de niche. Différenciation, vous êtes de plutôt moins de qualité. Si je parle de voiture, on va dire que ça va être Mercedes V1, je vois sur les stratégies de différenciation, on ne va pas forcément être sur ce type d'éléments. Et enfin, océan 2, ce sont des marchés, qui n'existent pas encore. Alors, il faut le savoir, c'est en termes de stratégie d'entreprise, c'est une invention française d'Océan 2. Ce qu'on appelle une stratégie d'Océan 2, c'est inventé à l'ICL par Roger Bogorg, ce qui a valu à l'ICL de ce moment, ce qui est très style en France par rapport à son consécutif et de biais. C'est la création des acteurs d'Océan 2. La deuxième, réduction des coûts de 5% par an. On a le Digital Leader, avec une augmentation du chiffre d'affaires de 5% ou de 9% par an, qui est liée à l'avance d'assurance digitale. Et on a quelques cas d'entreprise qui ont réussi à fusionner ces deux aspects, qui ont permis de constater deux choses, c'est-à-dire l'augmentation de la marge neutre dans l'entreprise de l'ordre de 26% et l'augmentation du price to book ratio de 12%. Le price to book ratio, c'est un indicateur grossier, qui définit la différence entre les actifs tangibles et les actifs intangibles. D'ailleurs, cette phrase un peu charabia, liée à l'idée très simple, c'est-à-dire que dans l'ordre de 2, il y a des actifs tangibles. Le verre, la chaise, le PC, tout ce qui peut se rendre facilement, il peut chiffrer. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle des actifs intangibles, tout ce que je ne peux pas maîtrer. C'est-à-dire que le capital de l'information, votre image marque, vous ne savez pas, votre image marque, vous ne savez pas, vous ne savez pas. Et donc, il y a un indicateur grossier qui va vous différencier la somme de vos actifs tangibles, c'est-à-dire que vous avez vraiment plus le prix de votre image, de l'échelle et de vos bureaux, et les valorisations portières. Pour donner un exemple, AXA, a un poste concratio d'à peu près un an et demi. C'est-à-dire que si nous sommes l'ensemble des actifs d'assiette de l'AXA 1, et que derrière, je prends sur la capitalisation portière, la différence est infolimie supérieure. Si je fais le même exercice pour l'Amazon, qui est une société qui connaît pas assez bien un modèle d'individu supérieur, alors, votre avis, qu'en est ce rapport ? En l'église, pour AXA, Amazon, c'est combien ? Soit nous n'exagérons pas, sans c'est tout l'indicier. Le rapport est de 15, c'est-à-dire que la capitalisation d'Amazon est 15 fois supérieure à l'ensemble de l'argent qu'elle dispose, de l'ensemble de ce qu'elle peut prendre. C'est-à-dire que si Amazon fait son argent et vendre tout ce qu'elle a, ben, ça va l'entrer aussi avec un soi-dessus d'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, les actifs n'ont plus ou plus d'importance. Tout ce qui compte, c'est le capital informationnel de l'espoir, puisque c'est le principal actif d'entreprise. C'est-à-dire que pour les entreprises, il y a la possibilité de démultiplier la valorisation d'entreprise par le capital informationnel. C'est-à-dire que la fonction SI est plutôt complète, je vous propose un organigramme générique dans lequel vous retrouvez les rapports d'ensemble de notre fonction SI. Un nouveau CIO, c'est la marche spécialisée, son IT marketing ou business, relationship manager. Vous avez des PIO qui vont permettre de faire des dashboards ou une espèce de CIX. Vous avez la sécurité, les achats. Vous avez la partie CTO qui va gérer la partie vraiment technologique, généralement assez opérationnelle. Vous avez les aéloirs organisés par domaine fonctionnel en général. Vous avez la partie architecture, avec les organismes, avec l'architecte technique, les études qui font les projets informatiques, et la production, c'est-à-dire les gens qui font que c'est durable. Et là, j'ai parlé un peu vite sur mon premier CTO, qu'est-ce que c'est l'auteur d'économie qu'on a fait ? Donc, il a quand même son intérêt. Et donc, je vais faire un exercice qui consiste, en fait, à poser la définition dont chacun s'écrit à l'art, et de poser un questionnaire à un ensemble d'acteurs, et ces acteurs étaient des acteurs à la fois externes, internes à la fonction SI, au moins du marché informatique, extérieur au marché informatique, pour leur demander, d'après vous, qu'est-ce qui apporte au projet d'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui va apporter de la valeur, et de la même manière... Enfin, qu'est-ce qui va permettre au monde des avancées, et qu'est-ce qui va apporter de la valeur ? Pour déterminer la valeur, les critères, c'était, soit je fais de l'infrastructure d'entreprise, soit je me permets d'enregistrer sa boule, soit je fais de la même manière par rapport au projet d'entreprise, c'est par rapport à l'évolution de son numérique, qu'on a vu tout au début, c'est-à-dire qu'il faut que je puisse permettre d'enregistrer un projet, et donc les projets sont de trois types. Pourquoi vous faites un projet parce qu'il est stratégique ? C'est-à-dire que vous pensez qu'il va vous permettre, à un moment, d'être intéressant. Le deuxième type, ça peut être la Xbox de Microsoft. Microsoft arrive sur un marché qui est celui de la console, quand ça met la Sega, Nintendo et Sony, qui sont vraiment des monstres qui ont mis énormément d'argent, Microsoft a mis énormément d'argent, et n'a pas gagné à l'aujourd'hui, la Xbox, jusqu'à la sortie de la dernière, il y a quelques mois. Pourquoi ils l'ont fait ? Parce qu'ils se sont dit que la Xbox couvert de l'huile d'un secteur de la main. Ils n'ont pas fait pas une raison économique et pas problème d'un risque. Donc c'est qu'ils l'ont fait parce qu'ils y croyaient, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'y crois, ça m'a intérêt pour la mission de la vision. La deuxième raison, c'est pour une raison économique. Généralement, c'est celle que je l'ai publiée dans les films de Troyes-ci. J'ai eu une situation A, le premier projet, j'ai eu une situation de prix qui va coûter 10% moins cher, formidable, j'ai fait des économies. Généralement, l'indicateur suprême de ce type de sujet, c'est de l'héroïe. C'est la retour sur investissement, évidemment, vous allez tout réduire en pourcentage puisqu'un héroïe est extrêmement en pourcentage et fort de l'héroïe. Non, je le dis parce que... En fait, si un jour vous arrivez de voir un directeur financier et vous l'indicateur à l'héroïe de deux ans et demi, il n'y a qu'en possibilité que de vouloir passer à l'héroïe. C'est un petit indice que vous avez, je pense que ça n'a pas arrivé quand j'étais jeune. Faites attention, c'est un héroïe qui est toujours en pourcentage. Sauf s'il y a une convention dans votre entreprise, j'ai avoir le cul de ma fonction ici, cette convention. Troisième aspect, c'est le risque. Le fait est un risque, un risque d'image, un risque opérationnel, un risque financier, un risque légal. C'est la raison pour laquelle vous allez faire un projet. Parce qu'il y a des contraintes légales qui n'ont pas de visa. Parce qu'on a un risque financier et que la société n'est pas prête à assumer. Autant dire toujours la même chose sur l'héroïe, si vous essayez quelqu'un en rôle sur un risque ou de la stratégie, vous pensez en plus un malchimiste qu'un certain nombre de gens qui essayent de faire un contre une gestion, un peu sérieux, un business case, un peu énorme. L'héroïe, c'est vraiment l'indicateur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que la fonction SI est réalisée par son héroïe magique. Et donc, on vous demande sur des projets de calculs héroïes que vous ne pourrez jamais calculer de manière sérieuse. Et donc, si on parle de ces deux axes, à savoir l'important projet pour 8 et 3 catégories des infrastructures, entreprises et services, vous posez la question, qu'est-ce qui vous paraît important et ainsi de scorer chacune des fonctions ? Et on se rend compte que, finalement, l'étier marketing, le VRM, je rédomine la fonction SI, ça ne sort pas très haut du tout. Ça sort même en bas à droite. Mais généralement, l'argument que je sors à ça, c'est que je pense que l'étier marketing aura de la crédibilité au jour où je ferai le marketing du marketing. Là, je vous dirais, ok, c'est bon projet. On est la seule fonction, on est la seule partie de l'entreprise qui engloche les gens pour dire qu'on fait bien le travail. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est compliquée à se dire. Deuxième aspect, qu'on trouve assez rapidement, c'est les aspects de production, le maintien en position opérationnelle. Est-ce que ça nous permet de mieux apporter de la valeur et de réaliser les meilleurs projets ? Pas particulièrement. Est-ce que la production est importante ? Bien sûr, comme le facteur de l'énergie, c'est important. Est-ce que c'est à l'entreprise de le faire ? Est-ce que c'est à l'entreprise que l'on sait le métier avec 260 000 personnes le fait mieux ou moins bien que le DSI avec 2 000 personnes ? 2 000 personnes, c'est pas une petite DSI en France. Le fait est, c'est que l'industriel sera toujours plus performant que l'environnement et le fera toujours mieux. Et même si j'ai été à l'interprétion que je ne peux autant bien arrêter, ça n'apporte pas de richesse à la entreprise. Et un RH, bien sûr, on a tous les fonctions RH. Ça ne sert à rien de la réaventée, etc. Par contre, les points qui sortent de manière intéressant, c'est qu'on trouve architecture, méthode, achat, CITI et CRI. CRI, pour le côté, évidemment, capital informationnel, évidemment, lance énormément de projets et peut être amené à lancer beaucoup de projets. Et évidemment, il peut influencer directement l'infrastructure, l'entreprise et les services. Architecture et méthode, généralement, c'est surtout la partie localisation, les rétro-ingénieries des processus. C'est-à-dire qu'il est capable de prendre un processus d'entreprise. Mais c'est marrant, vous avez trois premiers de travail si vous ne pouvez faire qu'une fois. Vous avez un lien de performance qui existe. La fonction achat peut avoir cet intérêt-là parce qu'elle est capable de vous entrer sur le micro-équipe. Elle est capable de vous fournir ce fournisseur industriel qui va vous permettre d'avoir des clients de l'ordre de 5% par an. et le cité, la partie rupture technologique qui va ressentir. Parce qu'il est capable d'anticiper les évolutions technologiques. Ce n'est pas tant la partie informaticielle ou infrastructure de la chaude, mais plus l'évolution technologique et le côté imitation de risque associé à flux d'aspect. Et de ce résultat empirique, on arrive à ce que j'ai appelé le modèle IS-Figler. C'est-à-dire, en fait, les quatre éléments qui vont reprendre l'ensemble des fonctions, c'est-à-dire plutôt d'avoir votre ordinateur et hiérarchie. Vous allez arriver autour de 100 intérêts qui vont être intercollétés, qui vont permettre à la fois la création de valeur et l'alignement au projet tel qu'on a évoqué pendant la conférence. La première chose, c'est la partie innovée. Quand je parle innovée, je veux tout simplement parler de la partie j'utilise l'ensemble des savoirs et technologies actuelles pour adapter et proposer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une création, ce n'est pas une invention, c'est bien une innovation. le marron site est un super marronateur, c'est le job est un super innovateur. L'entreprise, ça veut dire pour l'entreprise, aller chercher ce qu'il peut permettre au processus de l'entreprise, c'est-à-dire au métier, comment mieux faire plus vite, plus efficacement et différemment leur travail et aller chercher de nouvelles solutions et de nouvelles rentabilités. Il y a un monsieur qui s'appelle Pieter Christensen qui a écrit plusieurs ouvrages sur ce sujet et tout particulièrement le direct de l'innovateur. En expliquant que la plupart des grandes entreprises ont un problème naturel à l'innovation. Et d'encore le faire que là, j'ai inventé l'appareil photolumérique et nous on a dit qui a inventé l'appareil photolumérique de l'entreprise. Il y a quand même une grande chance que ça tombe sur la DSI. Tout en temps, je ne vais pas me commercialiser parce que je m'invierais au ministre moderne. L'innovation peut être périlleux pour l'entreprise. Et si vous avez une fonction ici qui porte une responsabilité ou qui l'accompagne à cette possibilité-là, vous avez la possibilité de dépasser ces éléments-là. Ce qu'on dit c'est le seul, c'est que ça n'aura plutôt des petites entreprises que des grandes entreprises. Donc le DSI peut permettre d'armer une entreprise de faire face à ces futures innovations. Le deuxième aspect, c'est connaître. Connaître, c'est la méthode que j'ai dit tout à l'heure avec le moderne. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez un ensemble de connaissances qui est rassemblée au sein de la fonction système d'abonnation qui n'est pas utilisée. C'est-à-dire qu'il y a deux ou pas de personnes dans la fonction SI qui vont prendre le rapport des dates et qui vont faire une synthèse pour expliquer comment on voit le rapport des dates pour bien reprendre tout ce qui se passe et qui essaie de pouvoir le faire. Donc, il y a toute une énergie à concentrer sur des innovateurs, c'est-à-dire reprendre les concepts des startups et des innovateurs et de tout ce qui existe aujourd'hui dans le phénomène startup. Le phénomène startup, c'est un piège que le phénomène que l'on voit depuis maintenant est plus vraiment épaule. Donc, il y a vraiment un savoir-faire, une méthodologie qui existe dans ce domaine-là. connaître, c'est le côté de la performance de l'entreprise. C'est-à-dire, je peux analyser un rapport du directeur des opérations pour enrichir le collectif du savoir puisqu'il n'y a que deux entités dans l'entreprise qui sont capables de faire ça. C'est le collectif et le DSI. Le troisième aspect, c'est l'organisation. La fonction d'un site pour faire un travail de pétro-ingénierie sur les processus d'entreprises qui sont extraordinaires. Notre entreprise est liée à une guerre industrielle et va devoir faire concurrence par un équilibre ou un producteur. C'est-à-dire que ces actes-là vont exister sur l'ensemble des marchés. Le banque de fonctionnement ne sera plus humain que chacune des entreprises. La personne qui peut permettre d'évoluer de faire une vision idéale et voir comment simplifier, clarifier, optimiser le processus, c'est nécessairement de l'ordre pour passer puisque c'est le seul à maîtriser la chaîne d'information d'autant. Aujourd'hui, c'est plus les urbanistes et les architectes qui ont cette première début de vision, mais généralement on les voit derrière des outils et essayer de modéliser des choses pour leur feedback parce que le charbon n'essayant pas. est-ce que demain, dans la fonction d'un signe, il n'y a pas un intérêt à proposer à ces métiers une bonne manière d'aller de travailler pour optimiser les affaires. Le deuxième point, c'est la partie économisée qui est principalement liée à la fonction d'achat. C'est de dire, ok, j'ai le potentiel fournisseur qui sont capables de construire aujourd'hui un niveau de service ou qualité de service qui est nettement supérieur à celle de ma fonction interne. Les problématiques technologiques ne doivent plus être les préoccupations majoritaires, c'est-à-dire que 80% doit être à base. La fonction SI passe 80% sur l'énergie sur la technologie et 20% sur l'information. Pour exister dans l'ère informationnelle, il faudra passer 80% sur l'information et 20% sur la technologie. Puisque la technologie sera faite par les gens qui savent la faire, donc c'est le principal métier, donc le cœur de métier, tout est monté autour des échelles. Ils auront tous les trucs, ils auront tous les échelles beaucoup plus dans ce véhicule. Et donc, le fait, c'est la fonction d'achat qui prendra cette importance en termes de pilotes de contrats et comme une fonction d'achat, elle va avoir le risque informatique. Les conséquences de ça, c'est qu'en adaptant ce modèle, en allant de plus en plus vers son modèle, qui est plus un modèle de conséquences que une progrésie, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on constate aujourd'hui. Donc, plus en plus, le CEO va avoir le rôle du capitale de l'entreprise. C'est-à-dire quoi le capitale de l'entreprise ? C'est-à-dire, c'est une image qui existait, on va dire, dans la culture des années 30. C'était l'individu, qui était destiné à devenir le grand directeur de l'entreprise. C'était le chef actuel, c'était le directeur de visite, c'était le chief, le corporation officer, qui était un peu la clé de l'entreprise et de son fonctionnement. et on a la clé de l'entreprise de l'entreprise. Seulement, ce sera le CIO qui sera ce capitale trouvé, puisqu'il en aura quelque part la clé la plus importante. Ce capitale informationnel et c'est tout ce qui va avec. Le deuxième aspect, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises, c'est la majorité qui sont nées dans une ère industrielle. Et on va vers une ère informationnelle . C'est-à-dire, que le seul pointeur, le seul levier dont dispose ces entreprises industrielles pour aller vers cette ère numérique qui continue, se décide. Le seul levier, le seul voteur, c'est la fonction récite. Donc, il ne peut passer que la fonction récite pour arriver cette transformation. Donc, la première chose qui doit évoluer absolument pour l'entreprise qui continue à maintenir l'avantage concurrence et durable, c'est transformer cette fonction récite. Parce que, si nous étions ensemble les SISPAS, il ne peut pas fonctionner. Puisque, comme on l'a dit, c'est le projet ou l'informatique qui sont les mêmes là. Si vous mettez vos premiers railleurs et pas le deuxième, vous n'y arriverez pas. Comme si vous mettez plus l'informatique sans mettre tout ce qui est conséquence de la partie informationnelle, vous n'y arriverez pas. Le plus important à revenir, c'est que la fonction du système d'information détient un capital d'information pléthore. Elle a aujourd'hui à sa disposition des pépites de l'union l'existence, de l'entreprise qui lui permettrait demain à son entreprise de la même manière que la remise la réussite 48 heures pour vous. Il existe en chacune de l'entreprise des idées qui peuvent permettre à l'entreprise de s'enrichir, de développer, de croître et d'exister inouablement face à une concurrence qui sera toujours plus complexe, différente, avec des modèles qui seront de plus en plus inhabituels à la manière des modèles, des modèles, etc. des modèles. En synthèse, les conséquences que ça va avoir, c'est qu'on va se retrouver avec trois petits de personnes qui vont faire effectivement l'informatique. Vous allez avoir des concepteurs de solutions, des gens qui seront là pour fabriquer la technologie. C'est à dire, vous aurez des constructeurs, des éditeurs, des start-ups qui vont arriver en plus avec des éléments qui arrivent déjà à laisser ces éléments. Je pense que c'est la démonstration d'un start-up qui est la plus fondamentale. Et vous allez avoir des gens au métier d'agréger ces services. C'est-à-dire qu'ils vont prendre des choses chez les constructeurs, chez les éditeurs, chez les start-up, chez les innovateurs. Ils vont rassembler, ils vont proposer un certain nombre de services, en faisant par la même manière que, d'ailleurs, tout le guide de l'électricité, ils vont dire, vous pouvez dire, vous avez un système d'information. Vous avez la question de savoir si l'univers sert de telle manière. C'est celui-là, c'est fort. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de jouer à un bouton, ou l'utiliser tel que le propose. Comme il faudra, avec sa forme d'autre et sa même manière. Il y aura cet ensemble d'agrégateurs de services qui vont avoir 3-4 sur la place mondiale. Après, à quelques échelles ou quelques livres, il y aura des gens peu chers, il y aura des gens avec la qualité de service, il y aura des gens très spécialisés. D'accord, vous en aurez un nouveau, ça proposera un nouveau modèle. Mais vous en aurez ces gens qui sont, de la même manière que vous achetez des 3DF, les gens qui vont se vendre contre informatique. Du bon travail, de ce qu'il est appliqué. Et dans l'entreprise, vous en aurez des gens qui vont bêtir, sera de travailler sur l'information system, et qui sont en eux les garants, les leaders de l'information system, et qui ont donc comme communication de travailler sur le capital informationnel, et pas sur la technologie, mais bien sur l'information, et qui rend la logique de ce fait et est tangible. L'augmentation du coel sur le cratio, c'est un indicateur indif, donc c'est tangible et intangible. Chaque fois que le coel sur le cratio augmentera, ce sera le ciel et le coel que l'on fait de citra. La fonction ici, à tout. Vraiment, on fait ces efforts de publier, on va dire, son apparition de ce que vous avez mis, sur cet aspect technologique. C'est normal, c'est naturel, puisqu'on était dans un débarrage, tout comme les entreprises, on s'entraîne énormément de leur énergie au début de la russure à l'essai, sur ces centrales énergies. Mais face à cette évolution de la production de chaque mécanique, face à cette révolution informationnelle, face à cette révolution des mécaniques, il va falloir que la fonction ici, avec une évolution, en prenant de plus en plus part sur le capital informationnel, c'est-à-dire l'ensemble des informations mal disponibles, parce que c'est le rôle d'une tempête. Et si, en France, on a tendance à appeler le DSI le directeur informatique, et que les États-Unis utilisent Chief Information Officer, c'est un parable. Le i, c'est l'information, et c'est absolument la technologie de l'information. Il faut se centrer sur cette information. Et c'est par celui-là qu'il y a l'augmentation du chiffre d'affaires, l'augmentation de la marge, l'augmentation du point de sous-migration, ce qui est la définition académique de la valeur. Est-ce que vous avez des questions ? Aujourd'hui, on voit de plus en plus, dans les entreprises, qui est une certaine taille. Je ne comprends pas vraiment la vision, on va dire DSI, mais plutôt la vision inverse à partir du métier, qui est, je dirais, le cœur d'activité de l'entreprise, c'est le métier, c'est l'activité, etc. On avait un certain nombre d'exemples tout à l'heure, il y avait Amazon, aujourd'hui on voit du B2B partout, tout le site, etc. Je ne rentre en même pas dans les détails, mais en tout cas c'est un exemple intéressant, enfin justement une transformation des processus métiers, qui étaient auparavant manuels via des call centers, etc. et qui sont transmis par le web, on connaît tous les commerces électroniques, etc. J'ai des doutes à des problèmes financiers ou non ? Ah oui, en ce moment, je ne sais pas, c'est 84, c'est qu'ils n'ont pas fait le bon marché. Oui, alors peut-être, ça je ne sais pas, je ne connais pas l'aspect financier, j'ai des doutes si vous voulez aujourd'hui, je prends l'exemple de redoutes en termes de transformation numérique, peut-être qu'ils n'ont pas sur le CIP, c'est possible, enfin ça c'est un autre problème, par rapport à une autre problématique, qui n'est pas une problématique liée justement, je pense à la transformation numérique en elle-même, mais peut-être justement un problème de non-anticipation, de la transformation en question. Alors, je me posais la question, est-ce que ce n'est pas plus intéressant d'avoir une approche que je pourrais qualifier processus ou architecture d'entreprise et essayer de partir depuis le haut et d'aller vers le bas, c'est-à-dire en utilisant, on regarde l'activité d'entreprise, on voit ce qu'elle fait, on voit évidemment, on prend en compte le coût, etc. et à partir de cela, on définit ce qu'on appelle une architecture à base de processus et parmi ces processus, on quantifie ceux qui ont un support toujours manuel parce qu'il y a certains processus qui ont donné de manière d'avoir les processus de prise de décision et puis les processus qui sont informatisables ou informatisés. Je me posais un petit peu la question en vous entendant. Voilà. Je n'ai plus nos éléments de réponse par rapport à ça. L'autre premier aspect parmi ces éléments de réponse est que, lorsque je dévoile la partie organisée dans les 4 O de l'IS leader, c'est bien cette idée-là. C'est-à-dire que j'ai des processus métiers qui vont traverser ma chaîne de valeur entreprise et qui vont enchaîner un bon sens de l'activité. La première chose, on va dire, la DSI d'aujourd'hui, c'est l'équipe géopathiste qui est capable d'analyser ce processus, c'est de le rétro-ingénierer. C'est-à-dire de dire, j'ai aujourd'hui une capacité de faire mieux, plus vite, moins cher, et généralement, c'est une question de temps. On gagne du temps en automatisant et donc on accélère l'exécution de la chaîne de valeur. Peut-être, on le monte en tant de coûts, mais là, c'est une problématique, ça. J'augmente le coût, d'accord. Qu'est-ce que je peux renoncer ? Il m'amène dans un chemin l'actuel. Le processus d'aujourd'hui, j'ai réussi à le faire accélérer par l'organisation, j'ai réussi à la régler les coûts par la partie économisée, mais est-ce que je ne peux pas le réadapter, finalement ? Est-ce que je ne peux pas le faire différemment ? Est-ce que je ne peux pas le valoriser autrement ? Est-ce que j'ai pas le droit ? Donc c'est la partie logique avec le start-up, essayer vite, pour savoir si ça vaut le coût ou pas. Et d'ailleurs, de tout ça, j'ai eu l'expérience qui a acquis l'ensemble d'informations de ce processus, que je porte du réalité, en prise de décision, le remanagement de COMEX, et une direction générale, qui va venir, continuer à accélérer, parce qu'on est en train de constater des gains sur ce sujet. Alors peut-être qu'il y a des marrons, vous avez l'idée de la voiture, avec ce processus-là, je vais pouvoir fabriquer une voiture. Alors peut-être que la première itération, vous auriez un skateboard, mais vous irez peut-être un peu plus vite avec ce skateboard, etc. Et puis le deuxième état, ce sera le mot de dos au pied. Vous irez pas directement à la voiture, vous irez étape par étape. Et quand on constate qu'il n'y a plus d'amélioration, ça sert à rien d'être de l'énergie dessus. Passons à un processus suivant, etc. Mais l'idée, c'est qu'un CERF, qui sont emboîtés, c'est bien de partir dans des zones où certaines entreprises vont être plus sensibles, à les donner, d'autres vont être plus sensibles à la connaissance, à l'apport pour la direction générale, et vont dire, c'est pas justement qu'il n'y a pas trop à gérer les processus, que je vais tirer les bénéfices. Et enfin, on va y avoir un driver éternel d'école. Non, en vrai, je vais faire beaucoup moins cher à quelque chose qui va permettre de démarrer ce cercle-là, de la nature. Et pour voir qu'on est le premier pied et qu'on commence à appliquer ces cartes CERF, on va accéder ce premier levier, et cliquet par cliquet, on va transformer l'entreprise dans son ensemble vers cette terre informationnelle. On espère que ça répond un peu à la question. Oui. On comprend bien... On comprend bien les quatre pétales de la Vosace, elle est très jolie. Oui, oui. C'est bien, c'est bien. Bon, il faut faire... C'est bien. Donc, c'est très esthétique. On comprend bien les quatre pôles d'intérêts, les quatre occupations de la DSI. Maintenant, en terme d'organisation, est-ce que ça se transforme vraiment en quatre départements ? Qu'est-ce que ça implique sur l'organisation de l'entreprise ? On est tout à fait transparent. Aujourd'hui, je n'ai pas de conviction sur ce sujet-ci. Quand on dit incommission, c'est-à-dire que naturellement, je suis en train plus à parler de... En fait, je veux être une espèce de DSI au centre de ces pétales, une espèce de galaxie de gens de responsabilité dans ces pétales. Mais je ne suis pas certain que ce soit la solution la plus intéressante, parce que ça provoque une rupture par rapport à une entreprise qui est très hiérarchique, où l'importance de l'habitude est liée au nombre de personnes qu'elle gère et le budget qu'elle a. Vraiment, ça peut passer à ce modèle-là et très en rupture par rapport à cette organisation. Peut-être que des entreprises de type polémique ou de type start-up vont facilement adopter ce type de modèle. Aujourd'hui, pour des entreprises de type 4.40 ou de 9.4, avec qui ils vont cliquer. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est le modèle qui paraît pertinent, ce serait pas vrai. Et je pense que tout mon travail de thèse que je suis en train d'effectuer sur toute cette réflexion, va la permettre de reprendre à cette question et que je vais essayer de revenir au bord dans l'atmosphère pour vous dire c'est comme ça qu'il faut être le jeu. Et je suis désolé de... En partie, qu'est-ce qu'on fait ? En partie, qu'est-ce qu'on fait ? Dans l'atmosphère, c'est souvent vous arrivez par des simples préoccupations pour la juste. Il y a l'internance, c'est le schéma directeur, dans le scorecard, c'est un paramétri. Par une manière de travailler, tout le monde, vous vous attaquez directement par un processus, donc vous prétendez à l'achillerie, toutes ces collections. En fait, il y a plusieurs possibilités d'attaque. Attaquer toutes les fois, on le sait dans les organisations de travail, et c'est pas possible. Sauf que c'est l'interacteur général qui veut avoir une carte blanche extrêmement forte, mais ça veut dire que vous allez réduire la terre, c'est très compliqué dans la situation actuelle. Il faut attaquer un goût par un goût. Est-ce que vous vous attaquez par l'innovation ? Aujourd'hui, c'est par exemple le président de l'école par rapport à ce modèle-là, est plutôt bien avancé sur cette partie par le travail qui a été fait justement sur le facteur des possibilités, mais ne pas par rapport à l'innovation technique de l'ADS pour l'ADS, mais bien par rapport au métier. Il y a d'autres entreprises, je vais penser tout particulièrement à Alstom, qui, de part de l'achat par général, surtout juste avec la partie transport, et va penser à ressourcer 80% voire 90% sur les problématiques technologiques. Tout est fait par le président de l'ADS, à part les problématiques d'architecture, les problématiques quelques projets particuliers, et encore, la plupart sont ressourcés chez les gens. et chaque entreprise va prendre des coups qui va lui permettre intéressants au moment où il a l'intention de vous. La question c'est comment on est ensemble généralement, mais normalement si on fait 20, 4, 10 minutes complètes, mais qui c'est le schéma directeur. C'est-à-dire justement qu'il y a tout dessus, où je vais et comment j'y vais. On est obligé de passer par cet exercice. Si on veut faire tout, on a peut-être à renoncer. J'ai une question par rapport à ce que vous dites sur le schéma directeur dans quelle mesure c'est un discours différent de celui que moi je tenais il y a 30 ans. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on insistait énormément sur l'importance du schéma directeur d'information. C'était la démarche la plus saine pour fonctionner de façon à faire globale au niveau de l'entreprise. Bien sûr, au niveau technologique on n'a plus du tout le même niveau. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu reculé par rapport à cette nécessité-là dans les dernières années. C'est bien que je l'avais avancé. C'est-à-dire, il y a un événement qui s'est passé dans les années 90. C'est-à-dire que le grand champ de la stratégie d'entreprise vous l'avez compris ici. C'est Michael Porter. Michael Porter, professeur de hardbar, de mérites qui s'est reconnu sur ce sujet de la stratégie. Et un champ de la stratégie qui a dit si vous voulez une stratégie sérieuse, il faut avoir une stratégie de planification à 5 ans. C'est vraiment raisonnable d'accroître l'obligation et d'exister dans le monde. Il y a une société qui a intervenu, qui s'appelle une personne consultée qui a ses producteurs que la plupart d'entre vous doivent connaître, qui a 15 ans de concernant stratégie qui a été. Monsieur Porter, je ne suis plus d'accord avec vous que non plus le marché de la technologie, les éléments sont tellement importants, il y a tellement d'autres technologies qu'on ne se peut plus de la même déploiement. Ça compte, parce que dans 3 ans c'est déjà plus grave ce que vous n'êtes pas bien. Donc, Monsieur Porter, je suis désolé, bonne clarification stratégique n'a pas de sens. Il faut aujourd'hui être agile, il faut être réactif, il faut avoir le devoir d'évoluer par rapport à ses erreurs. Ça, ça se passe à peu près en 82. Michael Porter, face à ça, il ne répond pas. Il faut savoir, c'est en Europe des États-Unis il y a un dicton qui dit, un professeur c'est quelqu'un qui publie. C'est-à-dire qu'il n'existe pas un professeur c'est qu'il n'existe pas un professeur c'est qu'il ne répond pas pendant 8 ans. Pendant 8 ans plus en moins que Michael Porter. un peu plus tard, on dit, c'est-à-dire que dès que vous avez venu il y a un rapport qui représente lorsque ce débat est arrivé vous ne l'auriez pas montré dans le débat. En rentrant dans le débat ça aurait été argument contre argument, ça aurait été à tous les fois contre à tous les fois. Vous pensez que vous avez raison, vous pensez que j'ai raison mais il n'aurait pas été sérieux. c'est-à-dire que je suis pour le travail j'en ai 100 millions pour l'arrivée de la part j'ai pris des meilleurs étudiants et on a pris le top 5 000 c'est-à-dire 5 000 commandes de ces étudiants pour la classifier qui fait de la stratégie qui fait de la tactique qui fait de la tactique c'est côté réactif à gérer et nous on a classifié des entreprises ils sont assurés auprès de l'ensemble du territoire général qui a une classification des états aéroniques et on s'appelle des évolutions d'affaires d'habitants c'est les entreprises stratégiques qui ont écrasé les entreprises tactiques depuis Boston pour ce qui nous a fait ce retour arrière elles ont bien refaire des schémas directeurs mais parce qu'on l'a constaté le problème de la tactique c'est qu'elles ne font pas de risques c'est-à-dire que vous partez sur un mouvement et sur un mouvement alors que généralement l'accomplissement de vos visions même si elles s'adaptent légèrement vous permettra d'exister beaucoup plus rapidement et d'utiliser ce risque d'un produit Si vous voulez plus de détails sur ce sujet et que le sujet vous plaît particulièrement je ne saurais que trop vous conseiller les 12 égémains directeurs qui est sorti à Anne-Marie qui explique et qui raconte tout ça très très bien et qui vous donne des exemples stratégiques aussi bien au niveau de la politique qui va par exemple vous donner des éléments liés au traité des Sainte-Fou pour le tour du Sachin l'art de la guerre avec le Sainte-Souli qui va rentrer dans ces éléments-là jusqu'à des éléments politiques actuelles et des politiques d'entreprises et les appliquées dans toutes les théories de gènes indirecteurs tout particulièrement vous de toute façon parce que c'est un informaticien donc que ce que j'ai un peu fabriqué c'est vrai les références à Adza s'il vous intéresse pour rebondir sur votre question je me demande si la clé de l'organisation passerait comme par une transition vers une DSI bimodale avec une DSI qui est plutôt axée sur le legacy sur le run un peu plus classique et une DSI agile, digitale qui est axée sur les cataxes que tu as présenté le sujet de la DSI bimodale ça vient d'une étude qui a été faite par le M.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.B. pour faire des études c'est généralement c'est très facile et hyper documenté et en fait normalement le constat est le suivant les DSI se retrouvent déchirés entre deux mondes selon l'historique du point de carrément du commode du vieux sachant qui maîtrise bien le truc et qu'il y a que lui qui s'est fait parce que c'est compliqué parce qu'il y a des huit types qui sont placés sur le commode ou je ne comprends plus trop et le côté justement très self-science très agile très nouvelle technologie qui est très facile à utiliser ou très interpracé etc. Et la seconde roule à gérer un historique très complet avec des possibilités de solutions et la complexité de passer d'un point à l'autre. C'est ce qu'on appelle le monde bimodal. Dans ce monde du bimodal on pourra schématiser ou reformer la manière suivante. Le monde bibliographique historique le monde on va dire de la DSI de la DS4 de la DS4 corresponde tout à fait à l'école populaire industrielle. Ça marche très très bien. Ça remplit vraiment des étudiants qui étaient laissants qui ont dû bien passer par là pour réussir à atteindre les technologies que l'on va dire. la DS4 est plutôt agréable pour commencer à un premier R2 de ce que l'on va dire. En fait, quand je connais ce modèle, c'est pas un souhait, c'est pas ça va se passer comme ça, c'est en train de se passer comme ça. Il y a tout ce qu'il faut le même temps. En fait, il y a tout le stade complètement les cadrages de vêtements les cadrages elles existent déjà. C'est juste que chaque entreprise a pris du bout quelques entreprises ont pris l'ensemble mais c'est beaucoup plus pointé sur le constat répété que sur la volonté ou ce domaine. Donc, peut-être, en effet, que justement cette diversité qui est en train d'apparaître au début de l'université du domaine sera ce que j'appelle bien l'université pour la qualité de l'université. Mais peut-être que ce sera qu'un état par fermé aujourd'hui on va dire que la recherche est le constat qu'on va faire ce constat de partager des acteurs des marchés. Est-ce que il y a le côté justement est-ce que c'est la cible ou est-ce que c'est une état par fermé ça aujourd'hui on ne sait pas encore qu'il n'y a pas de dire comme le 2.0 digitale est accru en sorte de dire que c'est 2.0 qui avait raison est-ce que les choses ne sont pas encore vendées parce qu'il est début de cette résolution. l'idée c'est peut-être l'arrivée à poser ce soin qui va permettre d'atteindre cette situation de maturité pour atteindre la résolution industrielle après à peu près 50 ans. Il nous reste 40 ans pour atteindre la carrière et la force la chose qui est intéressante c'est que c'est que les plus grandes fortunes et les plus grandes richesses au niveau des loges de l'eau donc on vit avec les pobres qui est possible en partant d'un verre et il y a un autre qui m'a marqué l'histoire pour ça c'est Martin Carver qui arrive dans les loges de l'eau et dans les loges de l'eau et dans le moment j'ai pas eu une lettre une partie à l'eau qu'un des loges c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a un de la part de la liste je ne peux pas c'est bien c'est bien merci Adrien je vous remercie à tous on va laisser continuer Merci. Sous-titrage ST' 501